ça c'est tout le temps un tout le temps sketch quand je commence à à m'installer à faire des vidéos il ya toujours un truc qui va pas déjà j'ai attendu le facteur jusqu'à 17 heures carrément parce que je sais pas il est venu trop tard en fait moi je pensais qu'à chaque fois il sonne tôt quand j'étais à island court encore à chaque fois il sonnait très très tôt le matin enfin traité très très tôt c'est relatif c'était genre 8h30 9h là c'est 17 heures quoi enfin d'accord ça c'est autre chose mais attendez ça franchement voyez j'ai la carte comme ça maintenant avec un adaptateur parce que chaque fois j'en avais marre de casser les cartes ces cartes là écoute autour de 35 euros ça coûte cher donc du coup je me suis dit je vais prendre une toute petite avec adaptateur et parce que aussi mon ordinateur n'est pas équipé de ce style d'entrée pour ces cartes là mais uniquement pour les toutes petites les mini parce que j'ai aussi acheté un truc après exprès pour pouvoir en serrer les grandes cartes enfin les cartes classiques dans ce petit truc qui est relié à mon ordinateur enfin bon voilà l'histoire c'est que la protection qui est là que je vous ai expliqué dans une de mes vidéos comment la réparer ben elle a sauté sauf que ok je peux récupérer les données etc sauf qu'elle a sauté dans l'appareil j'entends toujours quelque chose qui bouge je peux pas le sortir et quelle que soit la carte maintenant avec un adaptateur il faut tout le temps que je change d'adaptateur sinon ça fonctionne pas chaque fois il dit formaté la carte avec l'appareil photo mais il peut pas il n'accepte pas il dit de changer de coeur donc là c'est un problème beaucoup plus grave qu'une carte un appareil photo de ce style et coûtant les 700 800 euros oui c'est ça ça coûte hyper cher je peux pas me permettre d'acheter un nouvel appareil photo il franchement j'ai vraiment pas envie de le donner à la réparation qui vont coûter 150 balles je pense comme pour l'autre alors qu'il ya juste une histoire de sortir ce bidule de mon appareil je vais essayer de réparer moi même on verra bien si j'y arrive enfin bon passons à ma vidéo désolé pour cette intro autant couleurs on se calme voilà je recommence bonjour à toutes et à tous aujourd'hui j'ai reçu un petit colis de chez onatera c'est le colis uniquement avec le thé quasiment uniquement avec le thé à part quelques petites choses donc je présente comme toujours comment s'est emballé c'est toujours très très bien emballé ça sent bon ça sent bon j'ai les factures mais dommage je n'ai pas de prix dessus donc on va chercher non je vais vous les mettre tout simplement dans la vidéo j'ai pas envie de les chercher là je sais pas pourquoi je suis partie chercher mon téléphone c'était pour ça mais enfin bon ça sert à rien je voulais mettre est directement dans la vidéo ça ira beaucoup plus vite donc on a un petit mot de remerciement avec la pub et voici la chose oui si vous vous demandez c'est quoi cette tenue c'est parce que je m'apprête à faire du sport et c'est un t-shirt de mon chéri qui est maintenant à moi je vous reproche parce que honnêtement je vois rien de tout de loin donc on va commencer par une des marques qui est la plus présente dans cette box ou quoi qu'on va peut-être commencer par ce qui n'est pas le thé et puis ensuite par cette fameuse marque donc j'ai pris nâte et forme thé vert et pissenlit en menseur voilà c'est pour un quelque sorte brûler les graisses ça va m'aider dans mon activité physique aussi donc cette marque gaïa les jardins de gaïa rêve de femme thé blanc aromatisé mangues et saveurs pêche j'ai pris pour tester bon tout ce qui est là c'est essentiellement pour tester je vais pas les tous ouvrir si cette vidéo sortira tard pas tout de suite je vais essayer de vous mettre des petits extraits de thé qui est dedans quand je vais ouvrir chaque sachet et comment il est quand il est enfusé si vous voulez le savoir je vais essayer d'y penser d'ailleurs bah si après si on goûte chaque soir un thé bah je penserai à vous mettre ça dans la vidéo et vous mince dream 50 mg ensuite on dirait ici qu'il ya vraiment des herbes c'est assez comme s'il y avait des fleurs séchées et donc du coup les grammes je vous ai pas donné là le poids 50 grammes dans celui ci à 100 grammes c'est aussi les jardins de gaïa babouchka ben c'est un russe ça veut dire mamie donc babouchka et ici on va trouver thé noir aromatisé donc goût russe voilà rachane flower voilà et je crois qu'ici il ya le bergamote attendez je veux dire association particulière de thé noir parfumé aussi aux essences naturelles d'agrumes très légèrement dominée par la bergamote parfum très enveloppé d'une absolue harmonie excellente alternative à air grey donc ça va aller pour les matins donc il ya 2% d'huile essentielle pamplemousse bergamote orange citron mandarine feuilles de fraisier et tout est issu de l'agriculture biologique écoutez ça donne envie ils ont dit qu'il est partout le temps de cuisson non mais le temps d'infusion 3 à 4 minutes à 90 degrés pour celui ci pour la tasse de 50 millilitres je sais pas il ya une tasse et 50 derrière qu'est ce que ça veut dire ici il ya une tasse avec 25 3 à 4 minutes mais à 80 degrés voilà ça puis le troisième c'est avec les anges donc c'était blanc aromatisé rose saveur vanille ici nous avons aussi 50 grammes et il s'enfuse pareil à 80 degrés voyez comme quoi les thés noirs s'enfuse plus longtemps ce qui est bizarre pour moi moi je les enfuse pas très longtemps l'été noir parce que je n'aime pas le trait le thé très très foncé et très thé inné et cela qui doivent être léger en goût et léger en couleur en coloration ils sont infusés à 80 degrés mais peut-être que si on enfuse plus ou avec la température plaisir le plus élevé il y aura peut-être à moins d'arômes mais plus d'amertume parce que c'est ça c'est le cas surtout avec l'été blanc on verra la commande était passé essentiellement pour mon chéri et pour moi parce que je cherchais le thé au sarrasin que je ne trouve plus nulle part je suis très très dégoûté j'aurais dû en prendre plusieurs sachets et j'adore cette marque je vais essayer de rechercher encore si je trouve si je trouve quelque part j'achèterai volontiers beaucoup donc thé de la pagode thé noir caramel voilà 100 grammes pareil c'est à 90 degrés qu'il faut l'enfuse et lui il adore ce thé donc en fait moi je le bois même pas je l'avais acheté pour moi au final c'est lui qui vend moi donc j'en ai acheté encore un sachet pour lui on a encore cette marque thé de la pagode cette fois c'est le thé vert vanille et fleurs de cerisier 100 grammes à il est encore moins élevé en température d'infusion à 75 degrés vous devez l'infuser mais c'est toujours trois à quatre minutes voyez c'est moi ce qui me concerne il ya beaucoup de thé vert et thé blanc je ne sais pas ce qui m'arrive cette fois ci il ya un petit peu de thé noir mais en général c'est que du thé noir que je vois ensuite j'ai pris thé vert terrifié ça j'ai pris pour goûter je crois que c'était l'un des plus chers en fait je ne sais pas ce que ça donne thé vert terrifié parce que j'adore tout ce qui est un peu terrifié donc ça donne un petit goût de fumée c'est sympa mais on verra bien ce que ça donne avec le thé vert et donc on peut prendre en thé et en thé glacé donc thé chaud et thé glacé origine japon il s'est fait au japon 30 grammes ici il faut l'infuser à 95 degrés il ya deux infusions voyez ici vous avez tout un image tout est bien expliqué donc trois cuillères de 3,75 grammes c'est japonais c'est très précis pour à une théière de 600 millilitres vous devez donc infuser à 95 degrés de six tasses d'eau chacune à 100 millilitres et puis deuxième infusion pareil on ajoute plus le thé mais on met encore six tasses d'eau de 100 millilitres à 95 degrés il ya et on infuse une minute et la première fois c'est aussi une minute bon écoutez à tester les dates sont bonnes partout mais enfin c'est d'été donc je ne vérifie pas forcément les dates sur celui ci il ya ainsi les plus long c'est l'été noir et puis il nous reste trois trois t de la marque english tiche je ne connais pas du tout mais en fait c'est les goûts qui m'ont attiré ce sont des goûts pas commun pas comme d'habitude donc j'ai pris écoutez vous me direz si c'est bon de filmer ici il ya plein de bazar j'avais même pas vu bon c'est tant pis c'est déjà fait je suis dans le bureau de mon chéri donc j'ai cherché un endroit plus ou moins éclairé parce que là vous voulez en fait l'armoire et me cache tout mais c'est pas très grave vous me direz ce que vous en pensez si je continue de filmer là où je trouve un autre endroit il y en a des endroits ici donc english t-shirt organique donc thé blanc coco fruits de la passion par contre c'est dans les sachets ça je suis moins fan je suis plus l'été en vrac il surtout pas dans les sachets mais dans les boîtes en métal mais bon là nous avons donc il faut faire aussi deux infusions donc il faut non une seule infusion il faut donc chauffer votre roi 100 degrés il faut atteindre deux minutes qu'elle soit à 8 à 80 degrés vous devez poser vos sachets votre sachet donc il vous versez cette eau à 80 degrés sur le sachet et il vous laissez infuser deux à trois minutes écoutez il faut suivre des fois ces indications peut-être que c'est meilleur j'en sais rien donc voilà et en nous avons ici du coup combien de sachets celui là je pense qu'on peut ouvrir voir au moins comment ça se présente parce que je connais pas du tout cette marque voilà donc ça se présente comme ceux ci avec des petits sachets comme cela le chaque sachet effet de grammes et dedans d'ailleurs comment ça se présente heureusement dedans il n'y a pas de plastique c'est juste un sachet en papier recyclé je sais pas parce que le papier est un peu jeune bon j'ai mal au vert je laisse comme ça et ça me dit pas combien il ya de sachets dedans on regardait la boîte elle est vraiment sympa même à l'intérieur vous avez un dessin à 20 sachets c'est marqué ensuite ça sent bon nous avons ici tvr grenade ils sont tous mélangés du coup je sens pas les odeurs de chacun pareil avant sachet et c'est la même le même protocole d'infusion je vais quand même sentir on se sent fort et vers quand même après la grenade se sent pas vraiment et puis donc le dernier c'est pareil donc marqué toujours une blèche t-shop thé blanc mertilles et fleurs de sureau là je pense que ça va pas te sentir non plus loin que ça sente mertilles ya un peu thé blanc mais sur eau ça sent rien du tout mais j'adore le sureau le jus de sureau on a buvé souvent quand on était petit avec ma soeur en ukraine oh ça sent trop bon on essaie par contre les descents sont partout pareil donc c'est partout la même chose se sentait mieux quand même à travers à travers le sachet mais quand on ouvre ça sent un peu épicé légèrement épicé mais sinon ça sent bon voilà je sais pas pourquoi je vous montre le sachet ouvert donc c'était tout écoutez je suis plutôt contente j'espère qu'il ya tout j'ai pas rencontré j'ai perdu un pied donc là j'ai pour vous dire déjà la somme il ya trois quatre cinq six sept huit neuf sachets de thé et une boîte de compléments alimentaires je crois que tout ça j'ai payé je ne sais même plus où le roi 60 euros et 65 centimes voilà et donc l'un des plus chers c'est le thé au caramel et le plus cher c'est le thé vert c'est une chat et vanille donc en fait l'été de de la pagode sont les plus chers et pas du tout le thé vert que j'avais pensé bref après tout ça c'est bien mais il faut voir au poids et pas la quantité où il faut voir le prix au poids au kilo ils n'ont pas par un sachet parce que les achet ils ont le poids différent pour chacun voilà écoutez sur ce je fais plein de bisous je remercie de votre attention je m'excuse pour une entrée aussi une entrée un peu brusque de cette vidéo mais tout simplement j'avais j'avais des petits soucis avant de commencer cette vidéo voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pensez à vous abonner activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos actuellement elles sortent quasiment tous les jours ciao